Bimoules-les d'abord ! Bimoules-les d'abord ! Non, non, ma vie a un peu changé. Je me rappelle, même les commentaires sur mes publications sur Facebook ont changé. Je me rappelle quand j'étais encore anonyme là, je postais une photo de moi assis... J'ai dit, quand il rentre comme ça, il dit à sa petite amie qu'il faisait quoi ? Ouais ! Ouais, c'est... C'est pour ça qu'ils pensent qu'on ne doit pas aller au travail avec nos femmes. Parce que, non, écoute, bien, je travaille avec Valéry Ndongo. Et tu cours seulement là-bas. Et ta vie, c'est courir seulement ! Yeah ! Valéry, c'est toi qui fais courir les gens ! Et ils courent les sérieux les gens ! En fait, si tu lui demandes, il va dire, je cours professionnellement ! Il court avec professionnalisme ! Non, je disais tantôt, mais tout a changé dans ma vie. Même les commentaires sur mes publications sur Facebook ont changé. Je me rappelle avant, quand je postais une photo de moi assis à côté du puits, avec le chaud, le démembré, en train de manger le tapioca. Les commentaires, c'était, ouais ! La famille ne va tuer l'enfant, si ! Yeah ! Takam ! Le tapioca tous les jours ! Aujourd'hui, je postais la même photo de moi assis à côté du même puits, avec le même chaud, le même démembré, en train de manger le même tapioca. Les commentaires, c'est, wow ! Il est resté le même ! Ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est pas que je suis resté le même, mais, hey ! C'est la situation financière qui n'a pas changé ! C'est doux, je suis aussi... Non, il y a des trucs, attends, il y a des trucs qui ont changé quand même, récemment. Il y a un truc, attends, maintenant, non ! Je prends l'avion ! L'avion ! Les gens du fond n'ont pas compris. On fait de l'avion, non ? L'avion, c'est un truc, là, non ! C'est un peu comme l'oiseau ! Et il y a un autre truc, je dorme maintenant dans les hôtels. L'hôtel, et je ne dorme pas dans n'importe quel hôtel, un hôtel classe, un hôtel... Je dorme dans les hôtels, VIP ! Je fais des hôtels classe, VIP, tellement classe que les portes de la chambre s'ouvrent, t'as vu la carte magnétique, tu mets la carte magnétique comme ça, ça fait un grrrr, et la porte s'ouvre. Vous connaissez les gens-là ? Tu vas connaître les gens-là qui tombent dans les auberges, tonton ! Tu vas connaître les gens-là ! Tu vas connaître les gens-là ! Et en fait, la réalité, c'est qu'on peut enlever un enfant du village, non ? Mais on ne peut pas enlever le village dans la tête de l'enfant, là ! Parce que moi, je me rappelle la première fois que je m'as loger dans un hôtel classe, VIP, dans un hôtel où on met la carte magnétique, justement. Quand je suis arrivé à l'accueil de l'hôtel, la dame m'a donné la carte magnétique. Je suis resté encore pendant pratiquement 15 minutes. Elle me dit « Monsieur, vous attendez quoi ? » J'ai dit « La mère, j'attends les grilles de la chambre. » Elle me regarde, elle me dit « Wow, qui a envoyé les villageois en voilà ? » J'en ai regardé, j'ai dit « Wow, qui a donné le tableau au monde ? » C'est comme ça qu'elle m'a donné ma carte magnétique. Je suis monté dans ma chambre. On m'avait logé à la chambre 402. Je suis monté au quatrième. Je suis placé devant la 402. J'ai sauté ma carte magnétique comme ça, là. Ça fait grrrr, et la portée s'est ouverte. J'ai d'abord fui avant de revenir. C'était le plus beau jour de ma vie. Et vous savez, quand quelque chose se plaît à l'envent, il recommence, non ? J'ai fermé la portée là, j'ai mis la carte. J'ai fermé la porte là, j'ai mis la carte. J'ai fermé la porte, j'ai mis la carte. Quand quelqu'un me passait dans le couloir, j'ai dit « ça va, ça va ! » Quand je suis entré dans la chambre, ce que je voulais faire, il fallait que je me lave. Je voulais me laver aussi dans la douche de l'hôtel. Parce que si elle sort de l'hôtel, après, je n'ai pas pyjama, je peux dire que la douche de l'hôtel est commun. Je pars, je regarde, l'eau s'enduit. J'ouvre l'eau. L'eau court sur moi qu'un choix. L'eau court sur moi qu'un choix. J'ai commencé à me savonner, je prends le savon. Non, on n'appelle pas savon à l'hôtel. À l'hôtel, on appelle ça gel douche. Donc, je prends le gel douche. Je mets sur moi, je me savonne, je continue à me laver. L'eau court sur moi qu'un choix. L'eau court sur moi qu'un choix. À un moment donné, l'eau m'a brûlé. Je couds, c'est comme ça que je couds. Je repars à la guérie. J'ai guéri la main, la main. L'eau m'a brûlé. Elle me dit, wow, le village, wow. Elle me dit que le bouton bleu, c'est pour le froid. Le bouton rouge, c'est pour le chaud. Yeah, on chauffe-loi avec les boutons. Est-ce que je savais qu'on chauffe-loi avec les boutons? C'est comme ça que je repars maintenant. Je repars dans la 402, je monte, je monte, je monte. Quand j'arrive dans la 402 comme ça, je me place devant la porte et c'est là qu'elle me rappelle qu'en Zodan, tout à l'heure, j'ai oublié la carte de magnétique. Je redescends à la guérie. Je dis, la mère, j'ai oublié la carte de magnétique. Elle dit, c'est pas seulement ça que tu as oublié. Wow. Wow. Donc, depuis là, je marchais comme ça. C'est comme ça que je repars. Elle me donne, je repars, je dis, la mère, elle me donne la carte de magnétique encore. Yeah, même la carte de magnétique a le double de sa clé. Est-ce que je savais? C'est comme ça que je pars dans ma chambre, j'entrée dans la douche, je regarde. On a dit que le bouton bleu, c'était pour quoi? Le rouge, c'était pour quoi? Je ne connais pas. Pour ne pas avoir de problème, je repars à la guérite. Je dis, maman, maman, ne dis pas que j'ai dérangé, hein? Pardon, est-ce que vous avez le saut de creuser l'utile, c'est là? Pour que je me lave tranquillement. Je m'appelle tant comme l'enfant de maman, je viens de Péga-Michel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il reste encore, madame, monsieur. Ah, mon petit. Oui, tu bois déjà, hein? Qui va boire ça? Non, non, attends, clairement, qui va boire ça? Moi, je ne suis pas contre la fraternité, l'amour et tout ça, mais veux-tu que vous venez avec... Je dis, on boit sans manger, hein? Non, non, ça veut dire que... Non, en fait, moi, je dis qu'il y a les grands auteurs. Il y a un auteur qui a dit, c'est proprement avoir les yeux fermés sans jamais tâcher de les ouvrir que de vivre sans manger. Il y a l'auteur, il y a Hegel qui a dit que rien de grand ne s'est accompli dans ce monde sans la nourriture. Si tous ces grands auteurs ont célébré la nourriture, qui suis-je? Qui suis-je? Mais vous faites vos cérémonies, vous vous prenez à boire, il n'y a pas à manger, vous n'avez rien du tout. Vous allez tous aller en enfer. Vous tous. Moi, je suis venu manger, je suis venu pas... Je suis venu manger, je ne suis pas venu boire. On mange au bar. On mange au bar que quoi? Si on mange la nourriture, ça va faire quoi? Il y aura tous les termites. On mange au bar que quoi? C'est quoi? Je me n'ai pas aux gens. N'encouragez pas ça!